Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 8h22, bonjour Général Jean-Louis Georgelin. Bonjour Monsieur. Vous êtes le Président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin et en direct sur RTL. Il y a un an, en pleine semaine sainte, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait sous nos yeux impuissants. Un an après, c'est la crise du coronavirus qui vient ajouter de la complexité à la reconstruction. Général Jean-Louis, où en sommes-nous au moment où nous parlons dans le chantier ? Alors d'abord, il faut noter que beaucoup a été fait pendant cette année, même si ça a été souvent compliqué. Beaucoup a été fait grâce d'abord aux donateurs, aux 340 000 donateurs qui ont permis de lever les fonds pour financer ce chantier qui est tout à fait en norme. Ensuite, il a fallu, tout au cours de l'année, la consolider, la sécuriser, faire face à la gestion du plomb dans la cathédrale. Et nous allons arriver à l'été à la fin de la phase de consolidation des sécurisations. Il nous reste à démonter ce fameux échapodage dont tout le monde parle, qui est une affaire compliquée, délicate, qu'il faut faire avec beaucoup de prudence. Lorsque ceci sera fait, les architectes pourront examiner en détail la route et faire l'étude de diagnostic qui permettra de dire, enfin, que la cathédrale est sauvée. Donc vous ne pouvez pas nous dire, au moment où nous parlons, que Notre-Dame de Paris est effectivement sauvée. – Je ne peux pas le dire formellement, mais je peux quand même vous dire mon sentiment. Nous avons un an de recul, cette cathédrale a été complètement instrumentée, c'est-à-dire nous avons des capteurs qui enregistrent le moins de mouvements. Vous savez qu'un édifice gothique comme celui-ci bouge, bouge depuis 800 ans. – Il vit, oui. – Il vit. – Et là, nous n'avons rien, en un moment, malgré des tempêtes assez violentes, en mêlée dernière, récemment encore, malgré de la canicule, malgré tous ces chocs thermiques, eh bien nous n'avons rien enregistré de préoccupant et donc nous pouvons être optimistes. Il nous reste à finaliser l'inspection de la voûte, de l'extra-dose de la voûte, c'est-à-dire la partie supérieure de la voûte, pour vérifier si les joints, les pierres, etc. sont encore solides. Ceci, nous ne pourrons le faire que lorsque les vestiges, comme ça qu'on appelle les débris de l'incendie, qui sont encore sur les bouts, auront été retirés. Et là, nous pourrons envisager sereinement la levée de l'état de péril. Mais formellement, toutes ces analyses ne sont pas terminées, donc il faut encore marquer une certaine prudence. Bon, on vous sent optimiste, mais prudent dans la forme, si je dois résumer la situation. Vous la résumez, monsieur, parfaitement. Parlons du chantier qui est paralysé actuellement par le Covid. Le calendrier a été bousculé, bien entendu, par la crise sanitaire. Le chantier est-il totalement à l'arrêt au moment où nous parlons ? Alors, il n'y a pas actuellement d'entreprise qui travaille sur le chantier. Il y a une équipe de sécurité, parce que c'est un chantier vaste qu'il faut maintenir en sécurité, car Notre-Dame attire beaucoup de gens qui aimeraient venir voler des pierres, des ceci, des cela, pour les bandes, etc. Et chaque semaine, nous avons avec les entreprises une inspection rigoureuse qui dure quatre heures de tout le chantier pour vérifier que tout va bien. Et nous avons des réunions de travail et nous préparons la reprise du chantier de manière à être prête dès que nous le pourrons. Et nous le pourrons quand nous pourrons garantir à nos compagnons la sécurité sanitaire qu'ils méritent avant de les rosser à travailler. Pourquoi les cordistes qui enlèvent l'échafaudage ne peuvent-ils pas travailler sur le chantier en ce moment, alors que par définition, ils respectent les distanciations physiques ? C'est tout à fait vrai. J'ai bien cela en tête. Ils sont peu nombreux. Par conséquent, automatiquement, ils sont en conformité avec la règle arrière de distanciation. Vous avez raison. Mais il y a deux raisons. La première, c'est que pour que les cordistes travaillent, il faut que les grutiers travaillent. Il faut que le service des recherches archéologiques travaillent parce que les débris sont envoyés, descendus, étiquetés, triés, etc. Donc c'est compliqué. Il y a plus d'acteurs. Et il y a une autre raison. Il ne faut pas perdre de vue, qui est importante à mon avis et qui a pesé dans ma décision d'arrêter. C'est le fait que nos compagnons n'habitent pas, ils ne sont pas des parisiens, n'habitent pas à Paris. Ils viennent de province. Ils sont logés dans des conditions qui sont correctes, mais quand même réglementaires. Et ensuite, il faut les amener de ces lieux qui sont assez éloignés de Paris sur le chantier. Donc il y a là des occasions de contamination que nous devons prendre en compte et nous devons régler tout ça. Si je m'en tiens aux propos du président de la République avant-hier, est-ce qu'on peut imaginer pour le coup que les travaux reprennent à partir du 11 mai ? J'espère bien qu'il en sera ainsi. En tout cas, j'y travaille avec mon équipe de l'établissement public et avec la maîtrise d'œuvres dirigée par Philippe Boulogne, l'architecte en chef. Nous y travaillons. Et je souhaiterais même qu'avant cela, on puisse reprendre le chantier de l'extension de la zone vie. Nous sommes en train, en dehors de la zone de chantier, ce qu'on appelle la zone sale contaminée par le plomb, enfin réputée contaminée par le plomb. Nous essayons de faire une zone vie plus confortable. La zone vie, c'est là où nos compagnons tous les matins arrivent, et à midi d'ailleurs, chaque fois qu'ils sortent, pour se changer, pour laisser leurs vêtements, prendre une douche, s'habiller en conformité au plomb, etc. Donc il faut que tout soit mieux et j'espère qu'on pourra le reprendre. Et puis, j'examine, comme vous le suggériez tout à l'heure, le fait de pouvoir reprendre avec les cordistes le déblément des voûtes. – Alors, optimiste mais prudent, est-ce que vous pourrez tenir l'engagement du rétro-planning initial, c'est-à-dire 2024 ? Général Georges Honin, vous êtes avec nous ? Alors, je crains que nous ayons, au moment de la question la plus importante, notre rupture quotidienne. Ah, vous êtes revenu ! C'est parfait ! – Non, je suis là. – Ma question était la suivante, est-ce que vous allez pouvoir tenir ? – J'ai bien entendu la question. – Merci beaucoup, j'attends la réponse. – Alors, la réponse va être extrêmement simple. Je ne vois pas, à ce stade, de raison de ne pas tenir cet engagement. Nous allons arrêter le chantier deux mois sur 60. C'est à nous de trouver les moyens d'être plus rigoureux, de retrousser nos manches davantage, de mieux planifier, de mieux anticiper. Et quand on voit l'enthousiasme de tous les acteurs de ce chantier, je pense que nous devons arriver à rendre cette cathédrale au culte catholique en avril 2024. Allô ? – Oui, oui, mais on vous entend parfaitement. Avril 2024, rendez-vous fixé, on l'a bien compris. Les 900 millions de dons, ils ont bien été reçus, perçus ? Et vous en disposez ? – Alors, c'est évidemment toujours compliqué. L'administration n'est jamais simple. Mais ce que je peux dire, nous avons, pour répondre précisément à votre question, nous avons enregistré formellement de l'ordre de 200 millions d'euros. Ce qui est normal, c'est le processus qui passe par Bercy, le ministère de la Culture, etc. Cela étant dit, je n'ai en ce qui me concerne, et quoi que je lise ou entende ces jours-ci, aucune inquiétude sur le fait que cet argent arrivera bien. – Donc l'argent n'est pas là, mais il sera là, si je vous suis. – Il sera, vous me suivez parfaitement. – Une toute dernière question, parce qu'on n'a toujours pas cette réponse. L'enquête est-elle toujours en cours ? Savez-vous si on a avancé sur l'origine du sinistre ? – Alors, la réponse est extrêmement simple et claire. L'enquête est en cours, je n'ai aucun commentaire à faire sur l'enquête, et d'ailleurs, je n'ai aucune information en dehors des communiqués du parquet. Vous avez eu, la semaine dernière, un communiqué du parquet nous indiquant, signé par le vice-procureur de Paris, je crois, nous indiquant que l'enquête qui, après avoir été conduite par la police judiciaire, a été transférée à trois justes d'instruction, se poursuit. Ils confirment que la piste criminelle a été écartée, elle l'a été dès le début, et ils continuent leurs investigations. D'ailleurs, sur le démontage de l'échafaudage, il y a des gens de la police judiciaire qui sont là pour guetter les moindres indices. Donc l'enquête se poursuit. Merci beaucoup, Général Jean-Louis Georges Lain. Objectif, avril de... ...